... Bonjour à tous, je vais vous présenter la solution Slim Center pour l'ingénierie prédictive. L'ingénierie prédictive, ce qu'on entend par là, c'est l'ensemble des outils d'analyse qui vont permettre de prédire le comportement d'un système et ses performances afin d'aider à le dimensionner. En tant qu'industriel, vous êtes confronté à des défis en termes de compétitivité qui vous poussent à développer des produits de plus en plus complexes en intégrant de l'électronique, en utilisant des matériaux nouveaux comme le composite ou des méthodes nouvelles de fabrication comme on a parlé précédemment avec la fabrication additive. Avec la mondialisation, vous êtes amené à proposer vos produits sur des marchés de plus en plus divers, ce qui vous pose la problématique de la customisation. Et de la même façon, avec la hausse de la connectivité à Internet, vous êtes en mesure de développer des systèmes de systèmes ou des objets connectés. Par contre, la seule chose qui va être constante, c'est le besoin de productivité. On vous demande de produire toujours plus vite, à moindre coût et avec une qualité toujours supérieure. Ce qui pose le problème de l'innovation, parce que l'innovation a un coût, il faut être capable de faire, de refaire, de faire évoluer, le tout en préservant l'efficacité énergétique des différents systèmes. Donc, vous êtes amené à devoir évoluer, vous êtes poussé par la compétition à faire évoluer vos méthodes et vos organisations ou risquez d'être dépassé. Je me présente, je m'appelle Basile Leclerc, je suis ingénieur d'application sur AmSIM, à l'hôliciel de Siemens Software. Je vais vous présenter aujourd'hui le portfolio Siem Center pour l'ingénierie prédictive. On va commencer par le concept de Jumeau Digital, qui pilote un petit peu l'organisation des outils de simulation chez Siemens. Et puis, on va évoquer dans le détail les trois piliers qui font ce portefeuille de solutions, avant de conclure. En 30 ans, le développement produit est passé d'exigences papier, avec dessins industriels et tests sur des prototypes, à une problématique informatique où les exigences sont gérées informatiquement, où on a une maquette digitale, essentiellement géométrique, de notre système, et sur laquelle on va pouvoir réaliser des analyses, des analyses d'éléments finis. On va toujours s'appuyer sur des tests physiques. La prochaine étape que Siemens est prête à vous aider à parcourir, c'est d'aller vers un monde où les exigences système sont intégrées au développement produit. On a une maquette du système et son équivalent, le Jumeau Digital, sur lequel on va réaliser des analyses. Et ces analyses vont être plus prédictives que par le passé. C'est le point essentiel de la solution dont on va parler aujourd'hui. Le Jumeau numérique, qu'est-ce que c'est ? On a fait le constat depuis plusieurs années, et je pense que vous le faites avec nous, qu'aujourd'hui, les différents services d'ingénierie au sein d'une même entreprise ont du mal à travailler ensemble. Elles ont un besoin toujours plus important d'intégration, entre l'ingénieur test qui ne sait pas quand va commencer sa campagne d'essai, entre l'ingénieur simulation qui attend un résultat de la campagne d'essai ou qui se lance sur des données qui ne sont plus à jour. On a des problématiques qui peuvent être résolues avec l'aide de Siemens, qui vous propose de passer à un modèle de Jumeau numérique. Ce qui va vous permettre d'organiser vos différents services qui participent à la conception produit, de façon à ce que chacun puisse travailler ensemble. Avec le Jumeau numérique, vous allez pouvoir tirer le plein parti des analyses prédictives, qui sont les analyses qui vont vous aider à dimensionner vos produits et à dimensionner vos systèmes. L'état dans lequel souhaite vous faire arriver Siemens, c'est cet état-là, où vous auriez d'un côté le système, le produit tel qu'il existe à tous les niveaux du cycle de développement produit, et son Jumeau numérique, le Digital Twin, ce qui vous donne un process de développement produit qui est dit piloté par les systèmes, donc Systems Driven Product Development. Sur ce Jumeau numérique, vous allez conduire l'ensemble des analyses prédictives pour vous aider à dimensionner votre système et à faire évoluer la façon dont il est conçu. Le tout étant bien sûr géré dans un contexte PLM, c'est-à-dire Product Lifecycle Management, c'est-à-dire que chaque modification de votre système est tracée, elle est répercutée, elle est partagée également au travers de l'entreprise. Donc on a un Jumeau numérique, on a des Jumeaux numériques, on en a un par étape du cycle de développement. Donc depuis la conception jusqu'à la fabrication, on va avoir le Jumeau numérique de l'usine, le Jumeau numérique du robot qui fait partie de cette usine et on va pouvoir suivre la maintenance de notre produit une fois qu'il est en service, etc. Pour ce qui est du portfolio SimCenter, il fait partie de la solution Siemens PLM Software et il se trouve dans le bloc de produits dédiés au PLM, à côté des autres produits MOM, Data Analytics et TIAA. Donc PLM, je l'ai dit, c'est Product Lifecycle Management, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels qui vont intervenir dans le cycle de développement d'un produit. Parmi la galaxie de solutions Siemens, on se trouve bien ici dans la partie simulation, on parle de conception produit et on va y retrouver les logiciels NX, Nastran, EADS, StarCCM+, depuis peu. Les points importants de la solution SimCenter sont sa capacité à faire travailler différentes disciplines de façon continue. On a une plateforme initiée qui va permettre de faire travailler les différents logiciels autour du même jumeau numérique. On a un lien avec la simulation système qui est très fort puisque vous le savez, l'une des révolutions qui est en cours, c'est cette fameuse intégration des exigences de la simulation système pour piloter le développement de vos produits. Ça donne un outil de simulation qui est complet, qui est continu, qui vous offre l'ouverture et l'adaptabilité dont vous aurez besoin pour vous développer et aller chercher un développement de produits taillés pour l'industrie du futur. Les trois grands piliers de l'offre SimCenter sont d'un côté le 3D et la dynamique des fluides, de l'autre côté les produits et matériels de test et enfin la simulation système qui va vous aider à dimensionner le contrôle de vos machines ou le contrôle de vos produits dont on a dit qu'ils étaient de plus en plus complexes et très souvent liés à une partie électronique. Commençons par la plateforme SimCenter 3D. Elle a la particularité d'être une plateforme unifiée de simulation. Elle reprend NX-CAI et donc c'est bien un logiciel qui va pratiquer le pré- et le post-processing avec du nettoyage de géométrie, la synchronous technologie pour remettre de l'intelligence dans une CAO et la capacité de travailler avec des outils tiers également pour ce qui est de la CAO. Il y a un panel de solvers qui fait aujourd'hui référence sur le marché avec Virtual Lab, Motion pour la simulation multibody, SamTech qui fait référence pour le composite, pour la dynamique de rotor et NX Nastran qui est la référence dans l'industrie depuis près de 30 ans sur les analyses de structure, l'acoustique, etc. Vous allez pouvoir adresser des problématiques qui concernent l'analyse de structure, l'acoustique, les composites, la dynamique, la durabilité, etc. Et bien sûr, dans SimCenter 3D depuis le rachat de CD AdaptCo, vous allez être capable d'avoir des outils d'optimisation performants qui vont vous permettre de faire du plan d'expérience pour aller tester toutes les architectures possibles pour vos composants. La plateforme SimCenter, on l'a dit, SimCenter 3D est une plateforme unifiée qui contient le pré, le post-processing et les solvers et qui vous offre une flexibilité importante de par son aspect licenciation. C'est un système de token où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des outils disponibles à vous de les utiliser comme bon vous le semble. Vous avez la liberté d'utiliser les différents solvers comme vous l'entendez pour être le plus efficace possible dans votre approche de la simulation. Les solutions LMS TestLab sont des solutions de matériel d'essai. Il y a d'un côté le hardware, tous les appareils d'acquisition de données et de l'autre côté la partie software. Tout ce qui est les logiciels de traitement de ces données et qui vont permettre de produire un résultat. L'objectif de l'ensemble du portfolio SimCenter, ce n'est pas de créer un modèle, mais c'est bien de produire un résultat et de vous aider à l'exploiter. Le nom LMS TestLab vient du rachat d'une société belge par Siemens. L'historique est encore présent dans les noms des différents logiciels. Parmi les types d'acquisitions qui sont possibles avec TestLab, vous avez les acquisitions acoustiques, de vibrations, de vidéos y compris. et le logiciel TestLab va pouvoir traiter l'ensemble de ces données d'entrée. Je propose de passer à la solution LMS ImagineLab qui est un portefeuille de quatre solutions essentiellement orientées autour de la simulation système et le logiciel que j'ai pour habitude de présenter, celui qui s'appelle LMS ImagineLab AmSIM. C'est donc une solution de simulation système. La simulation système, c'est un type d'analyse qui a une particularité, c'est de pouvoir être utilisé à différents moments du cycle en V, du cycle de développement produit. Dès le début, dès les phases d'avant projet, en fait, vous allez être capable, vous allez chercher à spécifier vos composants et la simulation système va vous permettre de faire des trade-off d'architecture, ce qui suppose d'avoir une capacité à faire de la multiphysique, donc à mélanger les physiques tout en gardant une vue système, ce qui ne serait pas possible avec d'autres types d'analyse. Ici, on a très tôt dans le cycle de développement la possibilité de voir l'ensemble du système. Ici, sur un véhicule hybride, on va pouvoir avoir d'un côté de la physique thermique pour le moteur à combustion, de la physique thermique pour la climatisation, et puis de l'électrique pour le vieillissement batterie, de la transmission pour la transmission mécanique, etc. On a la possibilité d'avoir la visualisation des différents flux d'énergie qui vont vous aider à faire des choix d'architecture pour votre système. Donc on l'a dit, la solution apporte deux grands intérêts, une vue système et une vue multiphysique. Dans la deuxième partie, vous allez chercher à définir de façon précise les différents composants. Vous avez à ce moment-là besoin d'avoir un modèle qui soit plus prédictif, qui soit très fin, qui soit très détaillé, très précis. Ici, sur un élément de transmission mécanique, ce que fait la plateforme Amsim, c'est de résoudre des équations numériques qui décrivent des phénomènes physiques. Donc vous avez deux grandes possibilités, c'est soit vous prenez en compte plus de phénomènes physiques pour être plus précis, soit vous les prenez en compte de façon plus précise. Vous choisissez le niveau de complexité que vous voulez mettre dans vos modèles. C'est ce qu'on appelle la scalability. Et enfin, en fin de cycle de développement, vous êtes dans la phase d'intégration, vous commencez à intégrer vos contrôleurs dans les systèmes, vous commencez à recevoir vos pièces. Vous allez être capable, avec la solution Amsim, de valider vos stratégies de contrôle en faisant de la co-simulation avec des logiciels spécialisés et également d'envoyer vos modèles sur des cibles temps réels. L'idée étant de faire ce qu'on appelle le hardware in the loop, d'avoir un contrôleur et son logiciel embarqué et de simuler l'ensemble de l'environnement du système. Donc là, on va avoir besoin à la fois d'être ouvert et d'être performant pour être capable de tourner plus rapidement que le temps réel et d'intégrer la simulation dans un essai réel. Au-delà de cet aspect simulation système, il y a donc plusieurs logiciels qui sont liés à ce besoin de simulation. On l'a dit d'une part, le premier besoin c'est de créer des modèles, d'avoir des résultats, mais avec cette création de modèles va se poser la question de la gestion de ces modèles et des données de simulation. Et enfin, la gestion du process de simulation en lui-même. C'est-à-dire qui réalise quelle simulation à quel moment, qui va valider tel modèle et qui va être capable de l'exploiter ce modèle. Par rapport à ça, les logiciels LMS Imagine Lab qui sont développés à Lyon proposent trois solutions. LMS AmSIM dont on vient de parler pour créer vraiment du résultat. SISDM pour faire de la gestion de données modèles. Et enfin, Système Synthésis pour créer une architecture et faire le lien avec l'ingénierie système. C'est-à-dire partir d'une exigence, produire une simulation qui va permettre de répondre à cette exigence et de valider la performance de notre système. Voilà. En conclusion, je rappellerai que la solution SimCenter et ses trois piliers couvrent aujourd'hui l'ensemble des besoins dont a besoin une entreprise en termes de développement produit de par son approche complète et continue de la simulation. On couvre une large gamme de méthodes en mélangeant les disciplines en mélangeant les physiques. On va être capable d'adresser différentes problématiques métiers avec également l'expertise de nos ingénieurs qui vont être capables de vous suivre dans votre utilisation de nos outils. On a parlé des outils d'exploration qui vont permettre de faciliter l'optimisation et de lancer un grand nombre de cas de calcul pour avoir naturellement la meilleure configuration de votre produit possible. l'approche système le lien avec l'ingénierie système on en a parlé que ce soit au niveau des exigences de la vue fonctionnelle logique ou physique on va faire le lien de façon continue sur l'ensemble du process. La flexibilité on en a parlé l'ouverture et la continuité sont les trois grands piliers de notre offre. La flexibilité notamment passe par cette question de la licenciation et enfin l'expérience utilisateur parce que l'ensemble de nos solutions sont utilisées aujourd'hui dans l'industrie et on s'appuie sur les retours clients pour les faire évoluer. Je finirai par vous rappeler les trois grands piliers de Simcenter la 3D la simulation système et les matériels de test qui évoluent tous dans un contexte PLM et notamment avec la simulation Teamcenter. voilà je vous remercie pour votre temps au revoir de la race времени et ensuite comme ça de la mort et là le thé de la protection de la mort et là l'example de la mort dans un moment où il y a l'example comme ça il va et là